carnet oh eh bien il se passe des choses que ça ne brillait pas ça avant ce que c'est que ça ce que j'allais demander où avez-vous trouvé ce livre tu es dans la maison à mon réveil je ne suis pas vraiment posé de questions sur le moment j'ai feuilleté quelques pages mais je ne comprends et re tout le monde attendez je vérifie que oui c'est bon c'est bien en train d'enregistrer tout va bien donc re tout le monde en fait finalement ça va être un nouvel épisode que je vais faire ce marque il y avait déjà 30 minutes que j'ai pas envie j'ai envie de faire quand même quelques épisodes parce que je vais à toute vitesse donc donc oui comment on faisait pour continuer la suite bah en fait il faut revoir la femme la femme plante il fallait qu'on revoie la femme plante mais en fait qu'on lui parle en fait pas qu'on lui il y avait un événement lorsqu'on s'approchait d'elle mais il fallait lui parler en direct quoi bonjour je j'ai eu quelque chose à vous demander oui apparemment la plupart des ponts autour du vallon sont détruits et c'est vrai tu dois les traverser par ton pèlerinage je voudrais que je les répare oui c'est possible difficile bon ce sont des lieux bien précis au dessus de l'eau il faut trouver le bon endroit les vignes doit être aussi d'être robuste c'est compliqué ah mais possible quand tu disais mes dernières forces recule toi qu'est ce qui s'est passé tout va bien êtes vous eh bien il ya beaucoup de morts dans cette nouvelle timeline on va dire ça comme ça je suis dead il aurait fallu qu'on ait la graine en fait on puisse la planter ça aurait pu ressusciter c'est parti donc oui à temps le pondre est en théorie réparé on va pouvoir se déplacer le petit cas et donc là on peut avancer et on fallait revoir maintenant les gens du vallon ah ouais elle fait vraiment tout pour pour laisser vivre les villes et faire survivre le vallon et v le pont mais dans la forêt a été restauré les villageois évacués devraient pouvoir trouver de meilleurs points de pêche ici l'esprit de la nature nous surveille pas vrai donc allez voir les robots ah ouais soupir on a pu pour très longtemps pas vrai ça il ne peut pas réparer les carrés le soleil ne peut pas réparer la terre oh vous êtes le marchand ah ouais il te reste plus grand chose maintenant oui tu l'as pour faire affaire parce que si c'est le cas j'ai une mauvaise nouvelle pour toi la plupart des affaires étaient dans la charrette et que j'ai dû malheureusement abandonner en fuyant pour sauver ma peau ma collection est donc très limitée pour le moment mais j'ai réussi à récupérer quelques-uns de mes articles préférés avant de partir oh est ce que vous avez quelque chose comme des rouages des rouages c'est à dire ces trucs en métal pointu je ne pense pas avoir ça attends j'ai cette drôle de boîte qui remonte et qui joue de la musique c'est une boîte à musique oui je suis sûr qu'il ya plein de petits morceaux de métal là dedans ah ça devrait marcher mais je suis pas sûr de vouloir les changer c'est un mes objets favoris ah que dis-je tu es le messie les choses ont tourné au vinaigre ici récemment si je ne t'aide pas je ne serai peut-être plus à pour très longtemps tu as tu en as besoin pour seulement n'est ce pas voilà ah merci ah oui le retour de lui qu'elle a fournée ah et puis là c'est sûr quelle journée et à lille labo ah non on dirait maintenant que je me lance déjà encore plus vite maintenant ouais le monde est en train de se faire littéralement digérer et même là même les vignes n'ont bloqué l'endroit ok maintenant il nous faut la batterie et la batterie devrait se trouver quelque part on peut plus remonter papa ou pas du coup c'est la table mêlimino quand même il est mêlimino ici et je pense que c'est encore pire lorsqu'on sera au refuge le village était saccagé le fleur entre on sur les culs à certains qui sont carrément mort ce qui n'apporte rien de bourre mon pote ah ouais c'est vraiment le ce qu'il disait que les ça n'attaqué uniquement les choses qui ne sont pas de matière organique cette île est encore plus recouvert de mousse que notre village ne l'était cela aurait été bien d'installer un campement ici mais c'est trop tard maintenant je crois ouais parce que c'est la mousse qui permettait en fait de faire tenir la pelle du coup j'ai dû en fait oublier un passage vers le bas j'espère que c'est par là ah oui ils ont coupé plein d'arbres on l'a marqué pour aller pour avoir le maximum de phosphore possible ok là ça revient vers le pont donc c'est je pense pas que ce soit là parce que j'avais fouillé tout à l'heure j'ai rien trouvé si un passage ici il ya un pont mais il est cassé sur le pont pour revenir je me souviens de la maison mais je vois absolument plus où elle l'était voilà il ya une zone zi d'ici bon bah ok rien 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 par le pouvoir de lips encore une fois non j'ai pas envie d'essayer d'essayer le pouvoir de lips non c'est pas ici peut-être faut parler à un bot qui a dans un coin mais non j'vois pas bon et ouais plein de petits poissons il y en a fait un peu plus je crois que c'est un peu plus de la foule Bon par le pouvoir de libre, c'est parti Voilà, re Donc je me suis déplacé, en fait c'était tout en bas Et là je viens de trouver des robots Donc là, on continue ensuite, go Du coup, du lierre s'est propagé autour de ce pont Comme s'il s'agissait d'un effort délibéré pour le réparer Ah ouais, on le sait Où pourrais-je trouver une batterie pour la machine volante ? J'ai une batterie intégrée à mon système Elle ne peut pas être utilisée pour alimenter d'autres appareils Ah Bon, je pense qu'on va surtout aller dans la maison Qui est juste à droite, tu imagines Où pourrais-je trouver une batterie pour la machine volante ? Allez, vous regardez dans la salle d'inimentation Les anomalies se multiplient Ouais Ouais, ouais On a plus rien à faire On a plus faire grand chose Donc, ici Bonjour personne, voici le générateur principal du vallon Bonjour Vous ne saurez pas où je peux trouver une batterie pour la machine volante ? C'est assez urgent Je ne sais pas ce qu'est une machine volante Mais n'importe quelle grosse machine devra avoir besoin d'une batterie de haute puissance Par exemple, le générateur de cette pièce utilise un tel dispositif Ah oui, j'ai failli oublier Nous avons dû réparer la batterie pour ce truc en allant, n'est-ce pas Flo ? Si c'est une urgence pour des êtres vivants Vous pouvez utiliser la batterie du générateur Ah, j'ai compris Oh, mais si vous me prenons cette batterie Vous voudrez fuir d'énergie, non ? Peut-être Flo, je devrais en trouver un autre Négatif C'est la seule batterie du vallon assez puissante pour être utilisée en tant qu'unité autonome Si la situation elle exige, il faut faire le nécessaire Oh Eh, il y a de quoi ? Bon ben, au revoir les robots Nous n'avons pas le choix, il faut la prendre Flo Il n'y a plus de puissance Oh, non, triste On ne peut pas comprendre On ne peut pas encore la charger, on ne peut pas la charger encore plus Ben voilà Eh bien Eh bien, dans le refuge, tout le monde doit être en mode Ouah, pourquoi il n'y a plus de caméra ? Du coup, on a tout Enfin Et encore ce magnifique petit signe du trèfle Je ne montrerai plus que ça Il y a mon chien qui est entré dans ma chambre Et je passe par où, au fait, oui, c'est par là Nous avons ce qu'il faut Nous pourrons partir d'ici Puis c'est par là Puis c'est par là Puis c'est par là Je ne sais pas trop quoi dire C'est bien silencieux, voilà, je ne vais pas décrire ce que je vois après I'm not bot A bot, vous avez compris ? Bot, bateau... Bon, c'est pas grave Euh, voilà Nous voilà en train de naviguer Nous voici au cimetière Et c'est là que nous allons pouvoir apparaître la machine On peut leur dire au revoir, peut-être avant ? Oh, non, je pense pas C'est possible On a pas terminé ici Préviens-nous quand tu voudras retourner aux ruines D'accord Bah, je ne retournais jamais aux ruines en fait Enfin, jamais Bah, je ne sais pas si après il y aura peut-être à la fin de... Ouais, salut Pardon, je... Ah ben... Justement, je me disais Est-ce qu'il faut que je parle ou est-ce que... Voilà Donc, c'est la boîte à musique On va trouver une boîte à musique Elle devrait contenir des rouages, non ? Je suppose, mais... Elle ressemble à celle de mon père Ton père fabrique aussi des boîtes à musique ! Il est utile à chaque fois Mon père fabrique toutes sortes de choses Pourquoi tu trouvais ça d'ailleurs ? Le marchand du village me l'a donné Euh, je vois Mon père disait faire des éch... Non, disait... Mon père disait faire des échanges avec les gens de là-bas Il adorait voyager dans le monde entier Même si... Enfin... Oh, pardon, je dis vague Les rouages à l'intérieur sont compatibles avec le moteur Si la démontée me fait... Me fait de la peine Oh... Toutes mes excuses Ah, ce n'est rien Il faut toujours une batterie pour démarrer le moteur Fais ce qu'il faut qu'on trouve une Ah, justement, nous avons une batterie On a trouvé une batterie... Ah, génial Je ne m'y attendais pas Elle vient du générateur d'une des îles Du centre de recherche ? Euh, oui Elle allumente tous les robots là-bas Je me sens coupable Ah... On pourra toujours la rendre, après Ah, d'accord On dirait que la machine volante a ses chances après tout Je n'ai plus qu'à s'enlever les pièces Mais ça risque de prendre un moment Tu peux bien me tenir compagnie ? Comment ça avance ? Lentement Les câbles de la batterie n'ont pas été conçus pour ce type de moteur Je dois donc changer ses prises Donc au fait c'est un avion électrique Intéressant Et ce boulot n'arrête pas de se coincer et... Ah... Ne t'en fais pas, j'avance bien On devrait pouvoir arriver en ville d'ici ce soir Si tu le dis Il y a vraiment un cycle jour-nuit d'ici ce soir Que va s'il se passer quand il sera ? On doit d'abord amener Proto Ensuite... C'est le nom du robot Le premier Prouferbot Ensuite, on va devoir trouver une personne de plus Tu l'as peut-être déjà rencontrée d'ailleurs Est-ce que tu te souviens d'elle Lors de ta dernière visite dans ce monde ? Le renard ? Ou la renarde ? Je... Quoi ? A quoi ressemble-t-elle ? Ça va te paraître étrange mais... C'est une renarde Ouais c'est ça Oh... Ah je me souviens d'avoir parlé à un renard à un moment Tu rencontrais Rue ? Mais mes souvenirs sont encore très flous Je vois C'est difficile tu comprends Proto m'a dit de voir ce monde comme si je rêvais Mais après je me laisse absorber Et c'est juste que... J'oublie en quelque sorte J'oublie que tout ce qui m'entoure ici est censé ne pas être réel Puis je me souviens Et tout ça... Et ça se me rend triste Je sais que c'est pour rentrer chez moi Mais... Savoir que rien de tout cela n'avait aucune importance Il n'y aurait vraiment aucune raison à ma présence ici Proto m'a aussi demandé d'en parler à personne dans ce monde Il m'a dit qu'il ne comprendrait pas Mais... Et lui alors ? Comment était-il au courant ? Comment es-tu au courant ? Vous n'êtes pas tous censés être des éléments du code ? Et bien... Je ne sais même plus à quoi je devrais croire J'aimerais que Rue soit là Elle est tellement plus douée pour expliquer ce genre de choses Ce n'est vraiment pas mon truc Je parie que Proto avait encore moins de tact C'est pas vrai ? Je vais peut-être paraître insensible mais... Ne t'inquiète pas si tout te semble réel pour l'instant Le plan est déjà amorcé On ne peut pas se déconcentrer maintenant Mon père mise tout ce qu'il lui reste dans ce dernier projet C'est la dernière chance de régler la situation Mon père est aussi impliqué dans la machine monde C'est ça en fait la machine monde On peut dire ça Mais l'accélérateur des anomalies Les particules carrées N'est pas du tout pris en compte Le patch a uniquement été conçu pour s'adapter à leur taux normal d'apparition Et mon chef fait encore un aller-retour une sous-monde Yopla Il s'accumule à une vitesse effrayante maintenant Proto a même perdu son corps Heureusement il te l'a donné la disquette juste à temps Qu'est-ce qui lui est arrivé d'ailleurs ? Qu'est-ce qui arrive à tous ceux qui touchent les carrés ? Je sais juste que ce n'est pas agréable Eh bien tu sais comment fonctionne la simulation, pas vrai ? Comment... Tout pourrait être du code Pour être précis, tout est généré à partir d'un code pré-existant Les carrés peuvent nuire à ce code La plupart de ce temps, les dégâts sont irréversibles Le père a perdu des années lors de ses précédentes tentatives de simulation Ça lui a pris une éternité pour développer la simulation actuelle Bien plus stable que l'autre L'attendant, on croirait que ton père a conçu la simulation lui-même Attends, c'est le cas ? Euh ouais Mais comment ? Si ce monde n'est constitué que de codes Comment on peut-il concevoir lui-même ? Ce n'est euh... Pas tout à fait ce qui m'est arrivé Alors que s'est-il passé ? Comme je le disais, tu ne devrais pas t'en faire avec euh... Avec euh... D'accord, d'accord Est-ce que Prototype t'as déjà parlé de l'ancien monde ? Il a mentionné le fait qu'il avait un... Qu'il avait été conçu pour accueillir le messie de l'ancien monde J'avais euh... La tête ailleurs, je n'y ai pas pensé à ce moment-là Ah, tu es courant de ça au moins ? D'accord, voici toute l'histoire Mon père, moi-même et deux autres Aucun de nous ne fait partie de la simulation en soi Notre monde natal, notre monde réel a été détruit il y a très longtemps Du cours des années menant au cataclysme Des scientifiques à travers le monde ont essayé de stopper les événements Mais les perspectives étaient sombres Une vague prophétique Annonçant l'arrivée d'un messie d'un autre monde est devenu le dernier souffle d'espoir de la civilisation Prophébot, prototype, a été conçu pour prédire l'avenir par rapport à ce messie Mais d'après sa prédiction, il déclare que le messie ne pourrait pas sauver notre monde à temps Il se trouve que le messie ne serait même pas encore né lors de la fin du monde Découragé, beaucoup de gens ont abandonné leurs recherches et se sont résignés à vivre tranquillement les dernières années qui leur restaient Mais d'autres en ont décidé autrement Même si sauver le monde était impossible, il ne voulait pas que notre existence soit vaine C'est là que mon père est entré en scène Il a étudié tout ce qu'il savait et tout ce qu'il avait pour mener à bien le plus ambitieux de ses projets La machine-monde Une grande copie détaillée de l'ancien monde qu'il créait à partir des souvenirs de personnes qu'il connaissait Après de nombreuses modifications et l'ajout d'une narration, mon père a réussi à convertir l'ensemble de la structure en code Mais comment ce code s'est-il échappé de l'ancien monde ? Je n'en sais rien Je sais qu'en revanche aucun équipement de cette époque était assez puissant pour lire le code indépendamment En plus du logiciel standard, il devait également emprunter les capacités mentales d'une personne vivante Le père utilisa son propre corps pour les premiers tests Comme je te l'ai déjà dit, il lui a fallu un bon beaucoup de tentatives pour obtenir un résultat stable Mais comme tu as pu le voir, cela a quand même échoué Ah, ton père a compris le problème au dernier moment, mais il n'a pas eu assez de temps pour le rêver Après la fin du monde, le code finit par flotter dans le néant pour l'éternité En attendant qu'un opérateur veuille bien l'installer sur son propre logiciel Flo ? Euh oui, l'opérateur, Flo, créerait alors l'univers en utilisant le code, ce qui ferait de lui un dieu Donc Flo était l'être vivant que vous vouliez utiliser ? Euh non, il s'agit de toi Mais pourquoi moi ? Je n'aurais pas dû poser la question, j'aurais dû poser la question il y a bien longtemps déjà Je ne sais pas Il faut vraiment qu'on y aille Eh bien, la réparation, signora Ok, bon j'espère que vous avez tout compris C'est réparé, on peut partir dans 5 minutes si tu veux D'accord, je comprends que tu sois en colère Mais s'il te plait, essaye de comprendre Mon père a fait cela pour nous venir en aide à tous, toi inclut Niko Le fait que je ne puisse pas rentrer chez toi, je suis certain que cela l'agace beaucoup C'est... Si tu sais, le monde compte beaucoup pour lui Donc, comment est-ce qu'on vole ? C'est une machine exigeante au monde, non ? Tu devrais savoir à quoi t'attendre Pas vraiment, j'en ai juste entendu parler Elles sont juste généralement bien plus grandes que celle-ci, celle-là, de toute façon Ah, un petit conseil avant qu'on décolle Essayez de ne pas paniquer, il faut quelques minutes pour s'y habituer Mais c'est plutôt pas mal une fois qu'on est dans les airs Je vais essayer Oh, je devrais dire à quelle muse est elle ou là où je vais Tu parles de ceux qui se dirigent vers nous ? Niko ! Mauvaise nouvelle, le bateau a disparu Quoi ? Ce sont les carrés ! Ils se dirigent dans cette direction C'est... rapide ? Calamuse, c'est ça ? Oui, c'est si mauvais que ça Ce n'est pas un danger immédiat Alors la priorité est de t'emmèner en ville Niko Et eux alors ? Je peux faire un détour plus tard si vous voulez Et vous vous déposez vous aussi en ville si vous voulez La ville est mieux équipée pour faire face au carré Vous serez mieux en sécurité là-bas Tu nous emmènes en ville ? Si vous voulez ! Ouais ! J'ai pas envie de le faire Très bien ! Je serai de retour dans une heure, attendez-moi Tout ira bien pour vous ici ? Oui ! Les carrés bougent assez lentement pour l'instant Très bien ! Dans ce cas, on se revoit bientôt ! C'est bon ! Bien ! C'est parti ! Et nous voilà refuge ! Pfiou ! On a réussi ! Ah, émerveillé ! Ça va ! C'est le truc le plus cool que j'ai jamais fait de toute ma vie ! Et je ne me laisserai jamais de voir la première réaction des gens ! Hé Flo ! C'était vraiment amusant ! Toi aussi, ça t'a plu ? Enfin, je sais que tu n'étais pas dans l'avion mais tu as pu regarder au moins ! Et Cédric ? Quoi ? Oui ? Merci ! Pourquoi ? Pour le vol ! Oh, de rien ! Et pour avoir répondu à mes questions tout à l'heure aussi ! Et pour en avoir dit plus sur la machine monde ! Je suis juste triste pour ce qui est arrivé à ton ancien monde ! Donc je t'aiderai du mieux que je peux ! Et même si ce n'est qu'une simple machine, ce monde est quand même joli ! Après tout, j'ai pu voler, j'ai vu l'océan... Et j'ai rencontré plein de gens sapins ! Et des gens comme toi ! Le prototype, même s'il ne fonctionne plus maintenant ! Je suis content que tu le prennes aussi bien Nico ! Et qu'on se soit rencontré ! En dépit des circonstances ! Et en parlant de proto, je ferais mieux d'y aller ! Je dois encore aller chercher nos deux amis ! C'est vrai ! Ça fait maintenant un moment qu'ils attendent ! En attendant, tu te rappelles de ce que tu dois faire pour aller à la surface ? Je me souviens qu'il faut réparer un bouton d'ascenseur ! Viens, alors tu devrais t'en occuper ! Enjoinons-nous ici dans une heure, d'accord ? C'est noté ! Bon, attends, laisse-moi juste... C'est une blague ! Non ! Ils sont prisonniers sur l'île ! Ah merde ! Calamus, celle-là... Ils sont... Voilà, le temps nous est compté ! Nico, changement de plan ! Donne-moi la disquette, s'il te plait ! D'accord ! Ecoute attentivement ! Il y a des fortes chances que je dois cibler à nouveau, alors pour ta sécurité, nous devrions nous séparer ! Trouve une porte sous une grosse horloge ! Derrière cette porte, tu trouveras une pièce avec deux ascenseurs ! Une fois hors des chaussées, va immédiatement voir rue et ramène-la dans la pièce ! Elle saura quoi faire en attendant ! D'accord, et toi alors ? Je vais ramener prototype ! Dieu ! Tout va bien ? Quoi ? Tout va bien ! Ne t'en fais pas ! Tout va bien ! Ne me fais pas peur comme ça ! C'était quand même prévisible ! Eh Flo ! Faisons notre rue ! Eh beh... Nous voilà dans le refuge ! Bon bah suite au prochain épisode, ça va être la fin ! Je pense que ça va être plus court, mais en tout cas c'est très riche et très intéressant ! Bon bah du coup, à plus !